Vous écoutez un balado portant sur la validité des évaluations à distance. Cet épisode porte sur les créations originales. Bonjour Yliane, toi t'enseignes en quoi? J'enseigne en ECR de secondaire 2 et secondaire 1. Puis j'aimerais savoir, toi dans le fond, t'as eu de l'enseignement en ligne, de quelle façon t'as favorisé la validité des évaluations à distance? En fait, première des choses, c'est que moi j'ai voulu impliquer davantage les élèves dans leur processus d'évaluation. Donc j'ai voulu leur laisser quand même une certaine marge de manœuvre pour laisser aller leur créativité. Donc c'est certain qu'en ECR, peut-être qu'on a plus de flexibilité par rapport aux différents thèmes qui sont à voir. Donc on a des thèmes, par exemple, qui touchent la liberté d'expression, le bien-être commun. Donc j'ai décidé de prendre les réseaux sociaux comme angle d'entrée. On sait que les jeunes au niveau des réseaux sociaux, ça fait partie de notre quotidien, qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ont accès à des plateformes. Donc mon objectif, en fait, c'était de présenter l'envers des réseaux sociaux. Donc que les élèves puissent voir les conséquences des réseaux sociaux et de pouvoir justement sensibiliser les jeunes du primaire sur leurs impacts et un peu la consommation de toutes ces plateformes très populaires. Fait qu'en fait, les élèves avaient le choix de choisir, de pouvoir prendre le média, donc l'angle qu'ils souhaitaient en fonction de leur aptitude. Donc j'ai eu, par exemple, plusieurs élèves qui m'ont fait des publicités vidéo, d'autres qui m'ont fait des bandes dessinées, il y en a qui m'ont fait des PowerPoints. Donc j'ai vraiment eu plusieurs types de projets. Fait que je trouvais ça super intéressant. Puis les jeunes, donc, pouvaient choisir, donc, une façon qui leur correspondait. Puis d'après toi, c'était quoi les avantages puis les inconvénients en lien avec la validité des évaluations? Eh bien, en fait, c'est sûr qu'au niveau des avantages, je pense que les élèves étaient très impliqués dans leurs projets. J'ai vraiment eu des projets super extraordinaires qui sont très différents peut-être de l'habitude en classe. Donc, ils ont eu justement la place pour laisser aller leur créativité. Puis en fait, c'était comme justement de réinvestir aussi la matière vue en classe. Donc, c'est sûr qu'on avait vu des notions de valeurs, de limites, de savoir-vivre. On avait vu tout finalement les contraintes. On avait vu les avantages et désavantages des plateformes également que les jeunes utilisent. Donc, c'était quand même super pertinent, mais c'était moins dans l'aspect théorique. Au niveau des désavantages, bien, c'est certain que tout projet d'équipe, c'est toujours difficile d'évaluer la participation de tous les membres. Est-ce que chacun a mis du temps et des efforts de façon équitable? Ça reste un peu le bémol. Puis, ce que j'ai eu un peu aussi comme problématique, c'est que des fois, les dossiers étaient trop volumineux pour que les élèves l'envoient par team. Donc, au niveau de la remise des travaux, des fois, ça a été un peu problématique. Moi, j'avais créé un document de consigne dans un devoir sur team. Puis, les élèves devaient, une fois que leur projet était terminé, m'envoyer le tout via la remise de travail via team. Donc, c'était quand même facile à suivre. Par contre, je me suis rendu compte que des fois, c'était trop volumineux. Puis, comme c'était un projet d'équipe, bien, c'était seulement un camarade qui me remettait le projet. Donc, des fois, au niveau de la gestion visuelle de mon devoir sur team, c'était peut-être pas le meilleur outil. C'est super. Fait que, dans le fond, toi, tu as privilégié les créations originales avec les élèves. Puis, ils ont choisi vraiment le média qu'ils préféraient pour créer leurs travaux, dans le fond. Oui, exactement. Puis, c'est certain que, oui, on peut rencontrer certains défis. C'est certain que j'ai eu des élèves qui étaient retardataires, comme d'habitude. Donc, au niveau de la remise de team, j'avais permis la remise tardive. Donc, ça me mentionnait, justement, à quel moment l'élève le remettait. Donc, c'est sûr que je pouvais faire un suivi avec eux. Puis, c'est certain qu'au niveau de la correction, ça a été un petit peu plus ardu, parce que c'est certain que j'avais différents types de projets. Donc, des fois, j'avais des projets vidéo, des fois, j'avais des images photographiées, des fois, j'avais des formats PowerPoint, des formats Word. Donc, c'est sûr que ça me demandait une certaine souplesse. Mais j'ai finalement décidé d'utiliser OneNote à la fin pour ma correction. Je m'étais faite une grille d'évaluation, puis j'ai pu, justement, donc garder des traces, puis même les ajouter dans mes bloc-notes de classe. Je te remercie beaucoup, Éliane, de ton expérience. Cette entrevue avec Éliane Ouellet, enseignante secondaire, a été conduite par Nathalie Cormier, toutes deux du Centre de services scolaires des Sommets, la bande sonore et Smart Tech de Scott Holmes sur Free Music Archive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada